Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel qui va vous expliquer comment on peut passer d'un fichier qui représente une molécule à un vrai fichier 3D de la molécule tout ça avec des outils libres, des logiciels libres que sont Open Babel et Blender vous avez également dans le descriptif de la vidéo le lien vers le PDF qui reprend tous les différents éléments que je vais aborder ici pour partir de la molécule et avoir l'objet en 3D première chose il faut aller récupérer une molécule au format .mol puisque c'est généralement dans ce format là qu'on peut avoir les molécules modélisées et on va aller utiliser le site ChemSpider qui est édité par la Société Royale de Chimie du Royaume-Uni et qui contient un très très grand nombre de molécules, de données sur les molécules le nom du site c'est ChemSpider Lorsqu'on arrive sur ChemSpider et bien on peut chercher directement le nom de la molécule attention puisque c'est un site qui est édité par une société anglaise par la Royal Society of Chemistry évidemment les noms des molécules ce sont les noms anglais alors on va prendre la glycine qui est un des plus simples acides aminés et vous voyez que vous avez la glycine vous avez la petite disquette pour sauvegarder le fichier vous pouvez la visualiser en 3D mais attention vous ne pouvez pas télécharger ce fichier en 3D vous avez également plus bas d'autres possibilités des articles, des vendeurs, les spectres, faire des recherches, les propriétés de la molécule ce qui nous intéresse c'est juste d'avoir le fichier .moll sauvegarder, on enregistre le fichier suivant les navigateurs soit il les enregistre automatiquement soit il demande ce que vous voulez en faire ici je vais lui demander de l'enregistrer et il le nomme suivant le nom de l'identifiant de SkeinSpider on n'a plus besoin du navigateur la molécule est ici, je vais la renommer parce que ça sera plus pratique de l'appeler glycine que juste 730 à la rigueur je laisse le nombre qui correspond et ce fichier .moll qui correspond à un fichier qui décrit la molécule ne peut pas être utilisé encore tout de suite pour avoir notre objet en 3D il va falloir le convertir dans un autre format et ça c'est le rôle du logiciel qui s'appelle OpenBabel qui est librement téléchargeable vous l'installez et vous avez cette interface là alors la première chose à faire est évidemment d'aller rechercher le fichier qu'on vient de télécharger il est placé sur mon bureau je le sélectionne et j'ouvre le fichier j'ai toutes les informations sur la partie gauche bien donc vous voyez que c'est un logiciel qui permet de convertir en autre format vous avez ici l'intégralité des formats que peut utiliser ce logiciel ce qui nous intéresse pardon c'est le format PDB Protein Data Bank Format on sélectionne ce format et avant d'exporter avant de convertir notre fichier on a deux petites choses à faire deux petites options à cocher l'option Add Hydrogen Make explicit pour ajouter effectivement les hydrogènes et évidemment les logiciels de modélisation de molécules sont capables d'ajouter des hydrogènes qui ne sont pas explicitement ajoutés deuxième chose à faire c'est Generate 3D Coordinates donc de générer des coordonnées en 3 dimensions puisqu'on veut avoir un objet en 3 dimensions après il nous faut rentrer le fichier de sortie le nom du fichier on va le stocker je vais le stocker sur mon bureau et je vais l'appeler Glycine également sachant que l'extension de ce format c'est .pdb donc ça ne sera pas la même chose Glycine le nom est bon les options sont bonnes je n'ai plus qu'à appuyer sur Convert la conversion est faite c'est marqué ici une molécule one molecule converted une molécule convertie vous avez ici les informations du fichier je n'ai plus besoin de Open Babel maintenant donc j'ai mon fichier mol de départ j'ai mon fichier PDB maintenant il ne me reste plus qu'à faire la transformation en 3 dimensions ça va être le rôle du logiciel Blender alors Blender c'est un logiciel de modélisation 3D qui fait énormément de choses qui fait du modelage vous pouvez faire de l'édition de vidéos d'animation très très puissant on va utiliser vraiment une toute 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 petite partie et des possibilités de Blender par défaut Blender quand on arrive il nous met un joli cube on n'en a pas besoin on peut le supprimer on sélectionne on appuie soit sur la touche Suppresse soit sur la touche X ou avec le bouton droit de la souris Delete donc je n'ai plus mon cube je vais pouvoir importer mon fichier si je vais dans Import comme vous pouvez le constater la première fois que vous lancez Blender après l'avoir installé vous n'avez pas la possibilité d'importer le fichier PDB pardon donc pour ça il va falloir justement modifier deux petites préférences enfin la première qu'on va modifier on va le mettre déjà en français alors French c'est marqué In Progress ça veut dire que toutes les traductions ne sont pas faites peu importe on l'a déjà en français et surtout c'est dans Add-on qu'il va falloir activer l'option on va chercher PDB et on a Import Export Atomic Blender on va pouvoir utiliser ce petit add-on une fois qu'il est coché et on va pouvoir maintenant importer notre fichier importer et vous voyez qu'il y a deux nouvelles options Protein Data Bank ou XYZ nous notre format de fichier c'est Protein Data Bank PDB on sélectionne on va chercher le fichier qui est dans le desktop c'est à dire le bureau en anglais Glissine est ici mais avant de faire l'importation il faut qu'on fasse quelques petites modifications d'options dans la partie ici qui est en bas à gauche première chose à faire c'est l'échelle pour la taille des atomes on va mettre 0,5 deuxième chose ici on va choisir le modèle NURBS bon on pourrait utiliser Mesh mais c'est moins joli quand on a le rendu NURBS c'est l'option que j'utilise ensuite au niveau des liaisons et bien on va forcément utiliser les liaisons on va cliquer ici sur Bond parce que quand on a des doubles ou des triples liaisons on aime bien les voir apparaître donc il faut utiliser Bond et rayon on va mettre 0,1 pour que ce soit un petit peu plus petit une fois que j'ai fait ça rayon Bonds Balls et NURBS si j'ai envie je peux ici en cliquant sur plus enregistrer mes réglages et je vais mettre ça pour que la prochaine fois j'ai juste à aller chercher ce réglage pour me faire mes molécules je vais l'appeler molécule comme ça c'est fait je n'ai pas besoin à changer à chaque fois importez la molécule et voilà vous avez la molécule si vous cliquez sur le bouton central de votre souris vous pouvez vous déplacer avec la roulette vous pouvez zoomer et on voit bien ici qu'on a la double liaison entre le carbone et l'oxygène c'est parfait et bien il ne reste plus qu'à sauver notre objet et ça va être dans fichiers exportés et vous avez différents formats de fichiers 3 dimensions j'utilise pour ma part généralement le webfront.obj il va me demander où est-ce que je veux le sauvegarder je vais le mettre sur le bureau comme ça ça sera plus pratique je vais l'appeler glycine évidemment et j'ai juste à cliquer sur exporter blender fait son petit travail de calcul là j'ai ma molécule toujours dans blender je peux fermer je n'ai pas besoin de sauvegarder et si vous voyez j'ai deux objets deux nouveaux fichiers objets glycine.obj glycine.mtl et si j'ouvre ce fichier par exemple avec la visionneuse 3d qui est fourni dans windows après un petit temps de patience le temps que ça charge et j'ai effectivement ma molécule en 3 dimensions et c'est vraiment un objet en 3 dimensions que je peux utiliser que je peux manipuler avec des outils, des logiciels qui font de la modélisation 3D alors à quoi ça peut servir me demandez-vous et bien par exemple la dernière version de powerpoint permet d'utiliser tous ces objets 3D par exemple je peux insérer la molécule que l'on vient de faire modèle 3D ici à partir du fichier on va aller chercher le fichier qui est sur le bureau le fichier glycine et vous avez ici le modèle qui est en 3 dimensions donc vous pouvez évidemment le bouger mais ce qui est très intéressant c'est que vous pouvez également l'animer automatiquement vous choisissez par exemple rotation et vous voyez que vous pouvez le faire tourner vers la gauche vers la droite vers le haut vers le bas dans différents sens évidemment on va mettre ça un petit peu plus rapide et quand vous passez en mode plan écran avec un petit clic de sourire vous voyez votre molécule qui peut tourner et qui peut donc agrémenter vos présentations sachant que en plus powerpoint permet de faire de l'export d'objets 3D voilà c'est tout pour ce petit tutoriel vous voyez que donc pour avoir l'objet la molécule en objet 3D en fichier 3D à partir d'un fichier .moll que l'on a téléchargé ça prend vraiment moins de 5 minutes et quand on est vraiment vraiment fan de nouvelles technologies pour faire de la réalité virtuelle c'est vraiment très très intéressant d'avoir ces molécules en 3D voilà merci à tous et puis à bientôt éventuellement pour de nouveaux tutorials